Le printemps est la période idéale pour pratiquer la randonnée entre l'hiver et les beaux jours. Le week-end de la randonnée est l'occasion parfaite pour s'initier encadré gratuitement par des accompagnateurs en montagne. C'est la Vertical Race, une course de ski d'alpinisme organisée par la team Alpi Mercantour qui ouvre l'événement. Du coup c'est des courses de ski de randonnée, c'est un petit challenge qu'on organise l'hiver sur rond de 5 courses. Il y en avait 2 à Noël, 2 à Février et là une à Pâques pour fêter la fin de la saison. C'est pas compliqué, c'est une montée en part du Rio avec les skis de randonnée jusqu'au sommet de la Zonas par la piste du Chiavalet. Le premier il a gagné. C'est ouvert à tout public, les meilleurs ils mettent 30 minutes et les derniers 1h donc c'est vraiment tout niveau, tout public. Là c'est la dernière du coup c'est bien, on est au mois d'avril, il fait jour. D'habitude c'est de nuit avec la frontale donc là il fait jour, on arrive au soleil et ce soir on fait un petit barbecue pour fêter ça. C'est Richard Martinez, le responsable des activités de pleine nature à Oron, qui est à l'initiative de ce week-end de la randonnée. C'est un incontournable de chaque fin de saison à Oron. On profite des grandes journées ensoleillées de printemps et là on va découvrir la randonnée sous toutes ses formes. Donc par exemple hier on a fait de nombreux ateliers encadrés par des accompagnateurs en montagne ainsi que des moniteurs de ski comme le DVA, des détecteurs de victimes avalanches. On a permis aux gens de découvrir la marche nordique, de faire de la marche méditative avec un peu de yoga dans un igloo, des balades en raquettes bien sûr, observation de la faune avec jumelles et longue vue, enfin tout un programme. On avait aussi du biathlon aux raquettes. Après on s'adapte en fonction des participants tout ça. On avait également un petit rendez-vous barbecue au sommet du Blénon où donc là c'était très sympa avec musique d'ambiance. Tout le monde était convié à passer un grand moment de convivialité. Et bien sûr le tout gratuit, donc encadrement offert par la mairie de Saint-Etienne-de-Tinet-Auron. Et donc les remontées en mécanique gratuites pour les piétons offerts par la SEM des cimes du Mercantour. Première activité en compagnie de Nile pour découvrir la marche nordique et s'initier à cette pratique moins facile qu'elle en a l'air. Quelqu'un a déjà fait de la marche nordique ? Jamais, c'est un baptême. Déjà tu commences pour faire un vœu, parce que c'est la première fois que tu fais quelques vœux. J'ai déjà fait un vœu, regarde le soleil est là. Alors c'est sûr, continuez en clair que ce soir on a un beau ciel étoilé pour la soirée à son domaine. Donc effectivement, un bâton de marche nordique, il se compose de quoi ? D'un brun, soit un monobrun, soit un double brun. Et surtout la chose la plus importante, c'est du gantelet. Parce que les bâtons de randonnée classiques, on ne peut pas faire de la marche nordique parce que le bâton ne va pas faire corps avec notre main. Et donc du coup, on aura un élément de compulsion. Donc effectivement, il y a écrit « left or right », donc main gauche, main droite. Donc on enfile avec le pouce. Et alors c'est très simple, il y a un petit clip-clip qui permet de se solidariser du bâton. Et on appuie sur le dessus et on se détache. Donc pour le moment, on se laisse détacher, vous mettez juste les petits gantelet. Et vous verrez que naturellement, ça va piquer. Est-ce que vous sentez que ça pique ? Oui. Allez, on fait encore un tour en piquant. Voilà, super, Eva. Mets du rythme. Voilà, c'est tout le temps. Vas-y, nature. Voilà. Voilà, c'est grand. Assez tout le mouvement de tes bras. Voilà, super. Milona, à toi. Voilà, c'est tout des jeux qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez piquer à droite, un coup, vous allez piquer à gauche, un coup, on va faire de l'alterné et ça permet de travailler la coordination. Voilà. Ta froid ou ça va ? On va rebouger encore un petit peu. On va parler des bras. Il y avait un dernier petit point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est au niveau justement des genoux, des pieds et tout. Quelque chose que vous pourrez aussi réfléchir. Quand vous marchez en marche nordique, souvent, les gens vous disent « Ouais, mais c'est pas bon la marche nordique parce qu'on a une attaque talon et puis l'attaque talon, ça fait mal. » Il y a des marchés en nordique, une méthode qui s'appelle la méthode alpha. Moi, là, celle que je vous enseigne, c'est la méthode au top. Il y a différentes méthodes. La méthode alpha, ils vont marcher très droit. Et justement, ils auront une attaque talon. Ça, c'est pas bon du tout parce que justement, en ayant une attaque talon, on va avoir beaucoup de vibrations. Il n'y aura pas le mécanisme naturel du corps humain qui est là justement entre l'articulation de la cheville, du genou et du bassin justement pour amortir les chocs qu'on peut avoir. D'ailleurs, en course à pied en trail, on a tendance à aller sur ce qu'on appelle du médio-pied, avoir une accroche à ce niveau-là. On ne peut pas le faire à marche nordique. La marche, de toute façon, se fait par une pause talon. Donc, on n'aura pas une attaque talon qui sera traumatisante, mais juste une pause à plat du pied avec une pause talon. Place à la détente maintenant avec une séance de méditation dans un véritable igloo. Un barbecue mis à disposition par la station attend les participants pour le déjeuner. Suivi par un blind test musical animé par Lionel. Un moment de convivialité partagé avec les équipes du domaine avant de découvrir le DVA et son fonctionnement. Bon, alors, maintenant on va basculer sur le vif du sujet. Nos DVA. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà un DVA ? Non. Non, pas du tout, du tout, du tout ? Non, on a posé la question au pays du tourisme. Mais en cinq minutes, on oublie les choses. DVA, détecteur, victime, arva. C'est tout simple. Arva, c'est la mare. C'est comme le frigo et le frigidaire. Donc, souvent, les gens vont parler d'arva, mais ce sera un DVA. Ça se présente sous forme de... Tu parles et moi, je fais la démonstratrice de TVA chaque. Comme dans les avions. Comme dans les avions. Ça fait cafetière ou pas ? Non. En fait, un DVA, déjà, pour le mettre, il ne faut pas faire comme j'ai fait, là. On le met dans la poche. Parce que si vous le faites choper dans une avalanche, il y a moyen d'arriver à poil. Voilà. On ne se rend pas compte. En gros, on le met... Dans le calvue. Voilà. Éventuellement. Alors, en fait, il y a tout ce système, là. Ça fait un harnais. Et en fait, vous le mettez sur votre t-shirt. Voilà. En dessous, et ça fait tout un harnais, tout autour. Au moins, vous l'avez toujours vraiment contre vous, sur votre corps. Et ça, ça, du coup, ça évitera qu'il parte de le perdre. Alors, c'est un petit appareil qui va émettre des ondes, tout simplement, comme une balise. Elle va émettre des ondes et elle va aussi avoir la possibilité de capter des ondes. Tous les gens qui vous disent, ouais, mais moi, j'ai un téléphone qui fait DVA, machin, et tout, c'est no way, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, c'est pipo, quoi. Le truc, c'est, avant de partir, toujours le mettre en route, en mode émission. Donc, quand on fait, quand on dit en mode émission, donc, il émet une onde. Pareil. Il ne faut pas vous en occuper. Vous l'avez sur vous, il émet toute la journée. Vous faites coffrer dans une avalanche, il continue à émettre. Il n'y a pas une manip à faire pour dire, ça y est, je passe en mode émission. Par défaut, vous êtes toute la journée en mode émission. Et même quand vous arrêtez, genre, mangez le casque, le sandwich et tout, vous n'y touchez pas jusqu'à la voiture. Donc, ça, c'est intéressant. En revanche, c'est les autres qui auront une manip à faire. Si un d'entre nous part en avalanche, on respecte les consignes, il y aura quand même un d'entre nous qui va se faire couvrir. Et ce sera à tous les autres de se mettre en mode recherche. Pour pratiquement des chances de survie en avalanche. À partir de combien de temps vos chances de survie ? Il y a vraiment une chute qui se fait au niveau de la cour de l'avalanche. Genre, combien ? 10 minutes ? 10 minutes ? 10 minutes. Je pense un peu plus, je pense une vingtaine de minutes. En fait, c'est entre les deux. À partir de 15 minutes, c'est là où, si on devait faire une courbe de survie, où elle va chuter vraiment d'un coup. Donc, vous devez vous dire que vous avez pratiquement, allez, moins de 15 minutes pour sortir votre copain. Et à ça, vous allez ajouter le stress, parce que vous n'y attendez pas. Vous allez perdre pratiquement la moitié de vos moyens. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important en début de saison, que si vous sortez régulièrement avec les personnes, je vous demande de s'entraîner. En fait, un DVA seul, vous n'allez pas faire grand-chose. Il vous faut une sonde. Ah, et une pelle. Et une pelle, pour aller dégager. Et une pelle, si vous voulez voir un petit peu. La sonde et une pelle. Et la pelle, comment est-ce ? Les gens, ils s'exercent, ils en ont planqué un DVA, et ils s'exercent à la recherche. Partez-le. Comme je n'ai pas compris les... En fait, là, c'est en mode recherche. Donc, du coup, il faut retourner. Toujours bien, après la première découverte, on cherche le deuxième Maccabée. Voilà. Alors, là, tu es sur ta recherche fine, ce qu'il te disait Arnaud. Je suis ici. Voilà. T'as vu, il est quelque part, par là. Alors, tu m'as vu... Ouah, là, c'est ma souplesse qui part. T'as vu, quand on dit de faire la croix, tout à l'heure, à plat, ça vient bien. Là, dans la pente. Regarde, dans la croix. C'est pas la même, hein ? Ouais. On va mettre la croix. Voilà. Par contre, tu l'as fait comme ça. Regarde même plus. Ah, ben, tu vas trop jouer, hein. C'est bien, c'est bien. Hein ? Pour terminer la journée la tête dans les étoiles, l'association Astronomie Tinet Mercantour a installé trois télescopes au sommet du Blénon. Pour venir observer le ciel, les plus courageux sont montés en raquettes. Les autres participants sont arrivés en dameuse. Le froid est lui aussi de la partie et l'igloo est rapidement pris d'assaut pour se réchauffer et profiter d'une collation. Le dimanche, les raquettes sont à l'honneur pour aller observer la faune. Là, on est sur la crête du Blénon. C'est un endroit magique. En l'espace d'un quart d'heure, on est hors de la station, en pleine nature. Une vue à 360 degrés sur la Haute-Tinet, le Vallandroyat, le Mounier, les sommets du Mercantour. Et en plus, on a toujours le privilège de voir des animaux comme des chamois, des cerfs, des biches. Donc, le paradis du randonneur à Aoron. Alors, très agréable de marcher sur les cimes et surtout, on a vu des chamois. Donc, c'était super, très intéressant. On va apprendre plein de choses sur le Mercantour, les cimes, les montagnes et les animaux. C'était très agréable. Le soleil, on a tout eu. La vue magnifique. C'était très bien. des animaux et tout. La première fois de notre vie. Non, moi non. Moi, j'en fais souvent dans le Mont Ventoux. Voilà. C'est bon, elle a placé. Ça se faisait placé. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait des niveaux pas très, très difficiles. Le but, c'est vraiment de faire de l'initiation. Donc, on a des enfants à partir de 8 ans et après, tout niveau, que ce soit des gens qui ont déjà pratiqué ou qui n'ont pas pratiqué, c'est l'occasion vraiment de découvrir ce genre d'activité sport nature. Donc, en nouveauté, on va faire le biathlon ski de fond puisqu'on aura une grosse boucle de ski de fond et de raquettes. Donc, cette année, on a proposé la raquette et biathlon. Mais l'année prochaine, on fera ski de fond biathlon sur notre nouvelle piste. et puis, on va développer de plus en plus tout ce qui est marche méditative, yoga en montagne, tout ça, parce qu'il y a vraiment une grosse demande et on s'aperçoit que c'est vraiment très compatible avec la marche en montagne. Et ce sont des moments de partage et de convivialité vraiment splendides. Si vous souhaitez vous aussi venir vous initier à la randonnée gratuitement, rendez-vous l'avant-dernier week-end de la saison 2019-2020. Sous-titrage ST' 501